Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler d'un manga que personnellement j'adore Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans cette pièce Alors aujourd'hui on va vous parler de Iraya Sumi C'est un manga de Keigo Shinzo Que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est un style Que j'aime beaucoup en matière de manga C'est du Slice of Life Et si vous ne parlez pas en anglais ça veut dire Franche de vie Ça part bien Alors Iraya Sumi comme je vous ai dit Moi c'était vraiment un coup de coeur que j'ai eu J'ai découvert cette série quand elle est sortie C'est donc de Keigo Shinzo comme je l'ai dit C'est chez le Lézard Noir Et alors c'est un tranche de vie C'est à dire que vous suivez l'histoire D'un homme Alors qui est plus si jeune que ça parce qu'il a une trentaine d'années Qui a hérité d'une maison A Tokyo et qui a accueilli Sa jeune cousine qui vit désormais Avec lui Ce jeune homme a la particularité D'être ce qu'on appelle un friteur C'est à dire que c'est une personne Qui n'a pas trop envie de rentrer dans le mood de la société D'avoir un emploi salarié Mais plutôt de faire du travail au gré de ses envies De profiter de la vie essentiellement Et du coup on le voit évoluer Et on le voit évoluer aussi au travers De sa cousine justement Qui elle n'a pas du tout les mêmes ambitions que lui Parce que sa cousine elle veut devenir mangaka Et vous savez très bien que pour devenir mangaka On doit fournir quand même un travail Qui est assez intense Assez constant Voilà vous avez un peu deux visions comme ça De la vie de Tokyoïde Qui est assez différente Et puis en plus de ça Et bien vous avez des personnages Qui vont s'agréger autour d'eux Des amis de la jeune fille bien sûr Mais aussi le meilleur ami de cet homme Qui lui a une vie de famille plutôt classique Qui est commerciale dans une entreprise Et donc tout cela s'affronte Avec aussi d'ailleurs l'agent immobilière Que j'aime beaucoup Et son petit locataire Coup de coeur minimaliste Que moi j'apprécie tout particulièrement Et c'est ce qui fait en fait Que cette série je l'aime beaucoup Parce que vous avez des personnages Dans tous les sens Mais qui représentent vraiment Plein de personnages de la société Qu'on pourrait rencontrer Des gens très divers Avec des visions assez diversifiées Mais qui se rencontrent Autour de cette petite maison à Tokyo Vous avez compris Déjà dès le départ Que j'adore Irayasumi Quel monologue Ouais c'est vrai C'est un quart d'homme On se verra à la prochaine Allez au revoir Lise Irayasumi Moi vraiment Je connaissais Keda Rakaigo Shinzo J'avais jamais lu Ses oeuvres Ni Mauvais Air Ni Tokoyo Alimbro Ni Irayasumi J'ai découvert l'auteur Un peu par hasard Parce que Parce que c'était là Ouais Parce qu'on a quelques Titres dans la Mangatech Et que j'en avais marre De passer visiblement À côté de quelque chose Vu la propagande Qu'il y a sur cet auteur Donc j'ai commencé Déjà par me renseigner Sur qui était ce gars là Et en fait ce gars là C'est pas un inconnu Du manga au Japon C'est même plutôt Quelqu'un qui a déjà Roulé sa bosse Qui est un vrai background Qui a commencé Qui a commencé à écrire des mangas Lorsqu'il était au lycée A être publié Lorsqu'il était au lycée Qui a un vrai succès Qui est considéré Comme un auteur De la nouvelle vague De mangaka Au même titre Que Inyo Asano Pour ceux qui connaissent Mais c'est un peu Une pop star Un peu Du manga game C'est vraiment un mec Qui pèse Et donc moi J'ai commencé par lire Tokyo Allen Bro D'ailleurs vous le voyez Dans le premier toque D'irai à celui Vous avez le petit hobby Qui parle de Tokyo Allen Bro Et une oeuvre Alors Ça t'as pas trop aimé Ouais pour un tout à fait Franc Tokyo Allen Bro Ça m'a laissé Plus qu'indifférent J'ai trouvé ça Ni bien Ni nul Mais j'ai plus trouvé ça Nul que bien Alors que moi J'ai trouvé ça Très original Très Alors original Ça l'est Mais ça fait pas tout C'est un manque de plein de choses Notamment de profondeur Je vais pas trouver ça Génial Enfin bref Et ensuite J'ai commencé à lire Iraya Soumy Et j'ai lu le tome 1 J'ai lu le tome 2 J'ai lu le tome 3 Et je me suis dit On a un 6 Mais je me suis dit J'ai tout lu Et je me suis dit Après la lecture des 3 tomes J'ai dit Mais cette histoire Je l'ai déjà lu quelque part Ah ouais Je l'ai déjà lu Je connais cette histoire Et Les 3 tomes d'Iraya Soumy Les 3 premiers C'est ça Ah ouais C'est le rêve de mon père De Tayou Matsumoto Il y a une vraie ressemblance Dans le récit C'est à dire Un mec d'une trentaine d'années Qui ne fait rien de sa journée Ou pas de Qui a pas de grandes ambitions Qui est rejoint Alors là Dans Iraya Soumy Par sa cousine Dans le rêve de mon père Par son fils Qui a une autre vision de la vie Qui est radicalement différente De la sienne Et en fait Dans Iraya Soumy Moi j'ai retrouvé Les 3 premiers tomes Du rêve de mon père Que ça soit dans la construction Du récit Alors évidemment pas dans le dessin Que Tayou Matsumoto C'est quand même très particulier C'est très particulier Mais pour moi Je vois dans Iraya Soumy Un vrai hommage Au rêve de mon père De Tayou Matsumoto Ouais Et on sait d'ailleurs Que Kaigo Shinzo Est un grand fan De Tayou Matsumoto Il l'a dit à plusieurs reprises Dans des interviews Il l'a même Crié Dans son dernier recueil D'histoires Qui est sorti chez nous Je crois qu'il y a une histoire Qui s'appelle J'aurais voulu être Tayou Matsumoto Ou un truc comme ça Ah oui d'accord Et franchement Là ça transpire Youtuber manga Qui ne sait absolument pas Et honnêtement Honnêtement Moi ça m'a fait plaisir Un peu de voir ça Parce que C'est une réinterprétation Un peu plus moderne De ça Avec un dessin Un peu plus Oui Sympa Le dessin J'adore Un peu plus Comment dire Un peu plus réaliste Que Tayou Matsumoto Parce que Tayou Matsumoto C'est quand même spécial Néanmoins Je veux dire quand même Que quand on regarde De temps en temps Vous avez quand même Des visages Qui ont Disons une morphologie Qui est très particulière Et je pense notamment Au pote du personnage principal Qui est quand même assez Assez laid Ouais bon Les goûts et les couleurs On est d'accord Mais moi ce que je veux dire C'est que Je retrouve dans les trois premiers tomes De Hirai Asumi Une vraie influence Tayou Matsumoto Et moi ça m'a beaucoup plu J'ai dit ok Ouais non J'ai dit ok Très bien Bah le mec Il s'inspire de ce qui se fait de bien Et il le revisite Il leur donne une nouvelle patte Une nouvelle lame Bah franchement Ça m'a bien plu Et ça m'a donné envie De lire les trois tomes suivants Que j'ai lu Bah contrairement à ce que J'aurais pu penser J'ai trouvé ça plutôt cool Ah ouais J'ai trouvé ça plutôt cool Je m'attendais à ce que tu t'ennuies Pour être sincère Non alors Honnêtement Ça sera pas un de mes manga favoris Voilà Il y a plein de choses Que je préfère Avant Hirai Asumi Mais je trouve Qu'il y a un vrai intérêt À lire ça Alors Non seulement c'est un slice of life Moi je suis pas trop familier De ce style de lecture Mais en fait Ce que j'ai appris Et ce que j'ai aimé C'est justement Qu'on vous raconte Une histoire tout à fait banale De la vie banale Avec des personnages Qui sont tous plus banales Enfin banaux On pourrait les rencontrer En fait Nos potes Et on peut se reconnaître Un peu dans chacun d'entre eux C'est à dire Que on peut avoir de l'empathie Pour tous les personnages Présentés dans Hirai Asumi Et moi Je trouve ça très très bien écrit C'est à dire Qu'il n'y a aucune situation Fantastique Merveilleuse Ou qui fait appel à la magie Ou quoi Bah non C'est la banalité Qui vous tombe dessus Un peu comme Bah je sais pas trop Comment C'est la vie C'est la vie Et puis Je suis entièrement d'accord avec toi Dans le fait Qu'on peut se retrouver Dans un petit trait de caractère De chacun des persos On n'est pas complètement Comme le perso principal On s'en fout Voilà De la vie et tout Mais on peut de temps en temps Aussi avoir nos moments On dit Allez tant pis Vas-y je me repose un peu Et de temps en temps On a nos moments Où on est un peu comme la jeune On a de l'ambition Et puis après On est comme avec le pote Où on se dit Bah oui On a nos enfants C'est important Bah tant pis On va serrer les dents Et on va continuer Pour notre vie de famille Et c'est ça que j'apprécie beaucoup C'est que A chaque moment Et à chaque Disons passage De la vie Parce que qui avance Qui continue On peut se retrouver Dans ses persos Et ce que j'aime bien C'est qu'on évolue Et on peut comprendre L'évolution de notre héros C'est à dire qu'il passe D'un mode de vie Qui est plutôt cool Qui est plutôt détente Où il fait un petit boulot Qui le Voilà Qui ne lui demande pas trop d'efforts Non plus Voilà Mais qui lui permet De gagner sa vie Au niveau où il souhaite être C'est à dire qu'il a pas D'ambition particulière Ça lui convient Voilà Et puis au bout d'un moment Il se rend compte Qu'il faut peut-être charbonner Parce qu'il y a d'autres choses à faire Il y a d'autres choses à construire Il a besoin d'autres choses À un moment donné Et donc il se met à travailler On voit que c'est quand même Pas quelqu'un qui est dénué De tout intérêt C'est pas quelqu'un qui est vide Le héros de Kiraïa Asoumi Et je trouve que c'est aussi Une leçon de vie C'est à dire que Bah oui Il y a des moments Où on peut se la couler douce Il y a des moments Où il faut mettre le pied à l'étrier Faut pas hésiter à se remonter Un peu les manches Et à charbonner Et c'est bien fait C'est bien mis en lumière Et c'est Je suis encore une fois Entièrement d'accord C'est pour ça Qu'on peut pas faire un manga clash Parce que Vous voyez qu'on a des opinions Qui sont quand même Sensiblement les mêmes Mais effectivement Au fur et à mesure Que la vie avance Vous avez des Disons des Des ambitions Qui sont différentes Parce qu'il y a des moments Dans votre vie Où il y a des choses Qui sont plus importantes Que d'autres Vous avez des priorités C'était le mot Que j'étais en train de chercher Depuis tout à l'heure Vous avez des priorités Qui changent Et que du coup Il faut faire les efforts Nécessaires Pour les priorités Qui s'annoncent Sur le moment Sur l'instant T Et c'est ce qu'on voit Aussi dans Iraya Soumy C'est qu'on a le droit D'évoluer C'est qu'on a le droit De changer C'est qu'on a le droit Aussi d'être cool Et on a le droit Aussi d'avoir des moments Bah non On a un peu plus d'ambition Des regrets aussi Il y a pas mal Il y en a beaucoup Parce qu'il faut savoir Donc là attention Un peu spoil Mais je sais pas Si c'est spoil ou pas Mais le personnage principal Était dans sa jeunesse Ou aspirait être acteur Et il regrette un peu Quand même On le sent Qu'il se dit Bah peut-être que Si j'avais persévéré Plutôt que de rester un peu Bah dans la coolitude Et dans le fait de rien faire Bah peut-être que J'aurais une vie différente Et ouais Il se pose quand même Des questions Je veux dire On se pose tous des questions On a tous raté des opportunités On a tous fait des choses Voilà Auxquelles on On se pose des questions On dit Si j'avais fait si Peut-être que Ça serait passé comme ça maintenant Et ouais Ça nous renvoie à notre propre J'aime beaucoup Et ce que j'aime bien C'est justement Cette petite C'est pas une petite C'est cette succession D'étapes dans la vie Qui s'enchaînent vraiment Très bien les unes aux autres C'est à dire qu'il n'y a pas C'est pas un chapitre On parle d'un thème L'autre chapitre On parle d'un autre Non non Tout est une longue succession Franchement Ils pourraient même enlever L'histoire de chapitre On verrait pas C'est un film en fait Ouais c'est un film C'est un long film C'est un long film Et puis en plus Vous avez un petit peu de romance Bien entendu Que ce soit avec le personnage principal Parce qu'il y a une sorte De triangle amoureux quand même Ouais bah Et puis avec sa cousine Aussi amoureuse D'un autre artiste Enfin voilà Vous avez Enfin Ou la copine Enfin bref Vous avez un petit peu de romance Vous avez un petit peu Un peu d'humour Mais c'est subtil C'est à dire que c'est pas un truc Où on fait des grosses blagues Voilà ça reste Ça reste du gentil Et ça reste On sourit Quand on a un certain âge On sourit quand même On se dit Ouais ouais Tu vas voir Tu vas voir comment ça Voilà on a du recul Ouais parce qu'il y a certaines situations Qui peuvent paraître Comme un peu niaise Oui Quand même c'est un peu niais On l'a tous vécu Mais voilà En fait ce qui est cool C'est qu'on y est tous passé Et on arrive à se reconnaître encore Même dans les situations Un peu ridicules Un peu niaise On se reconnaît dedans Voilà on sait que c'est arrivé On sait que c'est normal Que ça arrive pendant la genèse On sait que ça peut encore arriver Même quand on est adulte Parce que la vie fait que Et c'est ça qui est trop bien Dans l'Irasse soumis C'est que ça En fait Ça j'ai bien aimé depuis le début C'est que ça vous donne Des petites leçons de vie Mais vraiment des guillemets Alors je préfère Oh si si fais le Ça vous donne des leçons de vie Oh la la Ça vous donne des leçons de vie Oh la la Mais non mais c'est vrai Mais sans le Vraiment vous faire un truc Faut faire ci Faut faire ça Par des exemples Par la vie Et qu'on comprend très simplement C'est ça Après honnêtement C'est pas une série Où je me dis Waouh chouette Un nouveau tome est là C'est vrai ? Moi si par contre Non si Bah quand tu l'achèteras Je l'irai Bah disons que je suis pas là A suivre Ah quand est-ce que vient Le premier fin tome Ah ouais moi j'attends Tu vois J'attends parce que c'est un peu Mon petit Quai de ramadou Non c'est vrai C'est mon petit J'aime beaucoup Voilà c'est ma petite série Coup de coeur Et j'ai envie de savoir Ce qui se passe Avec nos personnages principaux Parce que je les aime beaucoup J'ai envie de savoir Ce qui va se passer Avec le petit trou Bah moi aussi Parce que je me dis Est-ce que ça serait pas une suite Au rêve de mon père Parce que ça serait Il faut que je lise Le rêve de mon père Il faut que je lise Je vous dirai ce que j'en pense Franchement je suis trop Je suis Ouais en fait c'est pour ça Que j'aime bien Raya Sumi Je pense que ça me fait penser A Taeyu Matsumoto Ouais non mais c'est Ok Bah il faut que je lise Un peu plus de Taeyu Matsumoto J'avais adoré Le samouraï bambou Je l'ai lu deux fois Le samouraï bambou Je le précise La première fois Je sais pas J'étais trop fatiguée Il y avait un dessin bizarre Et tout Je l'ai relu Je trouvais ça absolument génial Bah peut-être qu'il faut Que je persévère Si jamais je n'arrive pas Avec le rêve de mon père Mais bon voilà C'est vraiment Un manga qu'on peut conseiller A tout le monde Ah oui ça par contre Tout le monde peut le lire C'est assez universel Ouais puisque je pense C'est qu'en fonction De l'âge qu'on a On sera plus sensible A certaines scènes Que d'autres On aura une sensibilité différente Exactement Et je pense même que Exactement quand il dit Peut-être que plus tard On aura d'autres Et c'est vrai Je crois que je vais plus Un peu trop A ce qu'il raconte aujourd'hui Il va avoir une tête comme ça C'est Jacques habituellement Bah déjà comme ça Faut que je le comprime un peu Parce que bon voilà Je suis Jacques habituellement J'ai le boule Mais j'hallucine A quel point On est assez d'accord Parce que j'avais l'impression Qu'au départ YRASOB c'était pas ton truc Bah j'ai quand même lu 6 tomes en une après-midi C'est quand même pas rien C'est à dire que Si j'avais trouvé ça Vraiment chiant J'aurais drop Au bout du 3ème tome À la freehren Je vais le placer Encore une fois Voilà ça faisait longtemps Non Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas parlé De se dire Mais voilà Alors que toi T'avais adoré d'ailleurs Et on en a jamais vu la suite J'ai bien aimé freehren Mais sans cru si tu l'achètes Ouais voilà C'est ça Mais par contre Toi tu es Alien Bro Je suis surprise Que t'es pas plus aimé que ça Parce que je trouvais Qu'il y avait un côté Original toi Oui alors c'est très original Par contre j'ai trouvé ça Chiant à mourir Mais vraiment Quand je dis chiant à mourir C'est à mourir Y'a que 3 tomes pourtant Ouais bah c'est ça qui est fort Je pourrais peut-être Qu'on essaye Tu sais les one shots Qui sont sortis Pour se faire un avis Ouais bah alors là Je t'avoue que comme ça J'ai plein de trous d'avons A lire comme ça quoi Non je pense Très sincèrement Kaigo Shinzo Ce sera pas ma cam Ce sera pas un auteur Qui sera dans mon top Des auteurs Mais ouais Yraya Soumy Je continuerai Tu me restes un tas Après si je lis pas D'autres oeuvres de lui Comme tout de suite là Je serai pas malheureux Mais valider ou pas valider Yraya Soumy Non bah Yraya Soumy C'est valider Complètement validé C'est validé Ça met tout le monde d'accord Ouais mais ouais C'est vrai Lisez Yraya Soumy Allez salut Non à la fin Non bien sûr On vous remercie vraiment Pour vos abonnements Parce qu'on rigole On rigole Ça nous fait vraiment Très très plaisir Merci beaucoup Et puis on se retrouve Très bientôt Pour la prochaine vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada